Salut à toutes et à tous, ici Calion, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de notre aventure sur Spyro 3. Et aujourd'hui, nous allons faire, comme j'avais dit à la fin de l'épisode précédent, il me semble que j'avais décidé de terminer le lac crépusculaire, c'est-à-dire le mini-jeu avec chasseurs, vaisseau perdu et usine de feu d'artifice. Donc écoutez, on va sans presser d'y aller. J'aurais dû y aller avant de commencer le record, mais j'y ai pas pensé en fait. Bon, de toute façon, ça prendra pas longtemps. Mais en tout cas, on va commencer par... Enfin, je sais même pas pourquoi on va commencer. On va commencer par les vaisseaux... Les vaisseaux perdus. Puisque le mini-jeu est vachement long et plutôt cool en plus. Donc on va faire ça. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'en fait, il y a une fonctionnalité vraiment sympa de Spyro 3. C'est qu'une fois qu'on a vaincu la sorcière, je crois, on peut, à partir de l'atlas, se téléporter vers le monde directement en appuyant dessus en fait. Ce qui est plutôt pratique, mais je crois que ça se fait qu'après avoir vaincu la sorcière. Donc bon. Mais on peut, enfin, en gros, on peut un peu se téléporter si on... Oh, je t'ai même pas vu toi. On peut se téléporter. Grosso modo. Mais bon. Du coup, nous, on va aller par ici. On va essayer d'éviter tout le monde. Ok, on ne peut pas éviter tout le monde. Tristesse. Ce serait marrant de finir Spyro en se mettant comme défi de ne pouvoir tuer personne en fait. Ce serait marrant. En vrai. Enfin, il y a certains endroits où on sera obligé, mais bon. Merde, toi. C'est vrai que ce serait, putain, ce serait un bon défi pour la GDQ et la GDQ en fait, ça. Spyro, t'arrives au bon moment. Une bande de skateurs rhino nous ont mis au défi de faire une course. Ils disent que t'es plus lent qu'une limace de feu. Mais je t'ai défendu, hein. Je leur ai dit que j'avais vu des petites limaces de feu plutôt rapides. Alors, t'es prêt pour faire la course avec eux ? Ils ont parié un 9 que tu ne gagneras pas. As-y. Chaud. Ok. Bon. Alors, je vous explique le principe. Donc. On a un skate, on a une course. Les craves donnent du boost. Carré, c'est pour le boost. Voilà. Et en gros, eh bien, voilà. Plus vous ferez de figure, plus vous aurez la possibilité de gagner une espèce de boost. Genre comme ça. Et, en fait, le but, c'est d'arriver premier. Oula. Et là, je suis presque premier, en fait. Ah, putain de merde. En fait, c'est dur de devoir gérer le boost plus les cascades. Allez, bouge. Et vous allez... Enfin, en fait, c'est un peu le même principe que les... 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 Comment dire ? Oula, la, 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 la. Ouais, non, j'ai mal sauté. Comment dire ? Le même principe que les circuits de Sparks, en fait. C'est-à-dire que... Votre but, c'est d'avoir le plus de boost possible pour devancer les autres ou les rattraper. Et bien sûr, pour ce mini-jeu-là, je crois qu'il va y avoir deux sortes de difficultés. Et bien évidemment, la deuxième sera beaucoup plus compliquée, quoi. Il faut pas que j'oublie de prendre les... Ouh, là, là. Les... Les joyaux, aussi. C'est un peu là que... C'est un peu... C'est pour ça que je suis là de base. Après, le mini-jeu, bien sûr. Ah, voilà. Hop. 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 Ouais ! Tu leur as montré à ces New York des sables et cervelés à un doigt de pied ! Ça y est ! Les rhinos sont partis ! Est-ce que tu veux essayer de relever un vrai dé... Ah oui, non, là, c'est la course contre lui. En fait, je voulais pas faire ça. Je voulais descendre pour dire non. Mais en fait, le jeu m'a dit non lui-même. Donc, euh... Bon, je crois qu'il est l'heure de montrer mes talents au skateboard, une fois de plus, hein. Par contre, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc euh... Imaginez, imaginez, imaginez. FDT. Allez, hop. Oh, je croyais que j'avais... Je croyais que j'avais fait un saut, mais en fait, pas du tout, j'ai oublié de sauter, c'est bête. Bon, la course avec le chasseur est dur. Oh, putain. Heureusement que j'ai fait ça. Je me serais mangé le mur, en fait. Du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est me récupérer dans les airs, perdre de la vitesse, et me repositionner. Parce que sinon, je me serais mangé le mur, je serais allé dans le truc bouillant, là, et j'aurais perdu tellement de temps. Non. En vrai, on a l'impression que c'est du random. Oh, merde, je vais tomber. Mais c'était du génie, ce que j'ai fait. Bon, pas ça. Quoi ? Oh non, ça, c'est chiant. Par contre, je m'en souviens de ce bug. Ah, j'ai perdu trop de temps. Oh, le bug. Ah, nul. Ouais, comme ça, en fait. Si j'avais pas fait ce que j'ai fait tout à l'heure, en mode retourner bizarroïde, bah, en gros, j'aurais fait ça. Je crois que c'est perdu. Quoique. Non, c'est perdu. Ouais, non. Oui, c'est perdu mille fois, même. Tristesse. Dommage. Ta gueule, j'ai eu un bug. Non, c'est un bug. Je me souviens en plus, la première fois que j'ai fait, enfin, les fois précédentes où j'avais fait mon let's play, je me souviens. Bah, je crois que, ah, mais en fait, je crois qu'on est obligé de finir sans défis pour pouvoir faire librement, enfin, se balader librement en skate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, what? Hop là, hé hé. Bon, alors, il nous manque des joyaux. Allez-vous-en. Ah bah, ici, oui, je suis débile. Alors, vite avant que je meure, par contre, parce que... On n'a rien vu. Ah oui, il me semblait bien que j'avais loupé un endroit la dernière fois, enfin, je me disais, l'exploration sous l'eau est vachement petite. Connard. Et du coup, je me disais, ouais, non, c'est pas normal. Hop. 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 Ça me semblait bien qu'il me manquait un endroit. J'étais pas fou. Bon, du coup, on va partir. Tout simplement. Et on va aller à l'usine de feu d'artifice, là où il y a le mini-jeu d'agent neuf qui nous attend. Qui est d'ailleurs un petit peu dur. Donc, il va falloir s'armer de patience. Alors, c'est vous. C'est par là. Eh, Spiro, j'aide un garçon à essayer de récupérer des plans secrets pour la fusée que la sorcière a volée. Je suis toujours prêt à shipper le butin d'Arino. Bonjour, Adonis. Derrière ces portes se trouvent des ninjas assez impressionnants. The pari que tu peux utiliser tes dons de tireurs pour les faire décamper d'ici. Rap. Ah non, on avance pas tout seul, j'ai rien dit. Ou alors c'est sur le retour. Je suis persuadé que si, en fait. Ou alors c'est dans le mini-jeu de la minjino, c'est possible aussi, quoi. Cassez vous. C'est moi qui décide. Vous voyez, c'est un petit peu... Déstabilisant au début. Hop. Oh là là. Ça va. Moi, je m'en fous, je rentre dans le temps. Je tape dans le fond, je ne sais pas ta mère. Hop. Encore des gens qui veulent négocier là. Oui, 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 oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des gens ? Oui. Je ne peux pas lever la caméra vers le haut, en plus. Allez, tout le temps, comme ça, on ne peut pas... Hein ? On ne peut pas la bouger, en plus. C'est une tristesse. Aïe, 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 aïe. On va y passer des heures. Mais il sort d'où, lui ? Ah bon ? Ok. Non. Ouais, je me fais gangbang, par contre. Je crois que je me prends un coup, je suis mort. Ah, voilà. C'est horrible. C'est dur. On a l'impression d'être un mec qui est ultra long dans ses déplacements. Genre, il rentre de soirée complètement déchiré. Ah, je voulais recentrer la caméra. Attendez, je vise la caisse. Ah, très bien. On va faire un coup. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de joyeux. Oh, salut ! On peut faire de la musique, c'est marrant. Ça fait fondre le cerveau, on ne va pas se mentir. Les déplacements latéraux, c'est le cancer. Avec l'agent neuf. Ces joueurs, c'est... Vous avez l'intérêt à vous accrocher. Putain ! On croirait une grand-mère en phase terminale. C'est glauque, mais c'est rigolo. Enfin, non, pas trop. C'est bon. Easy ! Ok, pas easy, pas easy, pas easy, pas easy, pas easy. C'est bon ce cas, mes potes. Je m'a raté. Je m'a raté. Yattaa. Tiens. Hein ? Non, 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 non. Ah, c'est bon. J'ai entendu un mec chargé. Du coup, je me suis dit où là ? On n'est pas bien. Ça, je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais eu tellement de mal. Et après, il va falloir faire leur tour. Leur tour est encore plus dur. Donc, 10D sur 20, vous voyez. Il me manque combien de joyaux, quand je rigole ? Ah, quand même ! C'est pas rien. Et en plus, je crois qu'il y en a un temps, ouais. Donc, c'est le bordel absolu, quoi. Ah, y a pas de temps ? Ah, j'ai cru. Ah, putain, je vais dedans comme un débile, quoi. Hein ? Merde ! J'avais pas vu ! Oh ! C'est bon. Aïe ! Ah bah, je te fais gaffe, maintenant. Boum ! Boum ! Boum ! Aïe ! Je suis concentré, hein. Boum ! Tu peux mourir, sinon ? Oh, le dos, le dos ! Ah, merde ! On va se mettre là. On va se mettre là. Voilà. Attendez. Oh, putain, je l'ai vu au dernier moment avec son bâton. En fait, j'essaie de le toucher de loin, mais je n'arrive pas. Oh, je l'ai vu au dernier moment avec son bâton. Je l'ai vu au dernier moment avec son bâton. Ah, voilà. Il était temps. Oh ! Tiens, victime boloss. ça. Bon alors. Qu'est-ce qui se passe par là ? Aïe ! allez on peut y arriver 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 i ok c'est bon Nice ! Donc comme j'ai dit c'est pas simple hein. Beniez vous ! Merde me suis loré dans mes touches ! Aïe ! C'est bon ! Euh... En plus quand on doit recommencer vous avez les goûts parce que vous refaites tout. Ok. Logiquement c'est bon. Putain je vous ai géré les gars. Ok donc il me manque un joyau de 1. Ah 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 ah. Ça c'est les best ça. Ça c'est les meilleurs ça. Les plus chiants à trouver on adore. Putain. Bonjour. Merci de m'avoir sauvé. Tu ferais mieux de surveiller cet oeuf avant que les rhinos essaient aussi de le faire exploser. C'est bien vrai. Allez. On va s'amuser. Il faut trouver le dernier joyau de 1. Ça va être le fun absolu. Il va être surtout chiant. Mais bon. Hum... Gros fun parce que là ça peut venir de n'importe où en fait. Genre mini-jeu. Euh... Enfin tout. Tout. Ça va être beau. Vous savez quoi on va faire ? Depuis le début. Pfff. Je sais pas pourquoi mon instinct il m'a dit quand tu cherches un joyau tu refais le monde depuis le début quand tu arrives. Et euh... Je sais pas. J'en sais pas. Je sais pas. Parce que sinon je serais venu ici et j'aurais tout fait à 100% partout quoi. Mais je sais pas pourquoi mon instinct m'a dit tu reviens toujours au début à chaque fois que tu commences un monde. Pour savoir si t'as rien oublié. Bon bah voilà. Bah voilà. Je suis à la fois fort et débile. C'est plutôt... C'est plutôt rare comme chose. Mais bon. Du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc c'était le numéro... Euh... Vingt-et-un je crois de notre espace sur Super Hero 3 Eye of the Dragon. Et donc dans le prochain épisode puisque maintenant on est tranquille hein. Euh... On a terminé les membres principaux et il reste les circuits. Euh... Eh bien nous allons tout simplement... Faire... Euh... Attendez j'ai réfléchi. Hein... Les ruines du désert. Faire les ruines du désert parce qu'il est trop cool. Il est vraiment cool. Euh... Ouais on va faire ça. Donc ce sera nous pour cet épisode numéro vingt-et-un de notre aventure sur Super Hero 3 Eye of the Dragon. Je vous dis à bientôt. Euh... Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine. Allez... Salut !